Bonjour, je ne vois pas malheureusement qui se connecte ou pas. Sous-titrage MFP. 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 C'est un robot. C'est un robot. Sous-titrage MFP. MFP. C'est un robot. un robot. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. sont boostés dû à la fermentation. Donc, j'irais pour dire fer, calcium, c'est toutes des choses qui sont présentes dans le tempeh. Ça ressemble un peu aux mêmes choses qui sont dans le tofu, c'est juste que c'est toujours mieux. Le tempeh est toujours un peu mieux. Il y a à peu près la même, c'est dans le profil de la protéine végétale, puis après ça, tu as beaucoup de vitamines minéraux qui sont là, qui sont en quantité plus grande que dans un produit ou dans une quantité équivalente exempte de protéines végétales. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais c'est fer, calcium qui protéines de bonne qualité, moi, c'est pas mal là que ça se situe. Je cherche le tempeh pour sa valeur nutritionnelle, mais aussi pour son goût et parce que je le trouve super intéressant en cuisine, mais j'avoue que, tu sais, quand mes enfants mangent ça, je suis vraiment contente. J'ai l'impression que j'ai réussi mon repas. On voit-tu bien? C'est cette couleur-là qu'on veut de tempeh au complet. OK? Fait qu'on veut que ça soit vraiment bien grillé. Tout brun. Je vais pouvoir l'arrêter. On voit qu'il est super soutien, là. Il est quand même foncé. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Juste, en fait, juste de même, là, c'est super bon. Pour vrai. Je vais le mettre à refroidir un peu. Je vais le changer de base. Je vais faire que mes oignons ensuite dans le même poids long. OK. Oignons, ail, dans le même poids long. Encore avec mon huile de camionne, OK? OK. La gousse d'ail, je ne l'avais pas écrit dans les ingrédients. C'est le beige. Je ne l'avais pas écrit. Je disais, oui, j'ai écrit que ça prenait de l'air, mais je n'ai pas écrit qu'il fallait le hacher. Donc, on va le hacher, OK? Je vais l'écraser puis je vais le hacher. Tout ça, ça s'en va au robot. Fait que c'est pour ça aussi, je disais, je suis comme plus ou moins gardante sur la coupe, là. C'est que ça s'en va tout au robot après. Fait que c'est vraiment pas grave, là. Ça, c'est le disque que j'ai utilisé pour ramper ma carotte. Donc, ça, c'est le disque qui va se permettre de ramper, couper, trancher à une vitesse phénoménale. Ensuite, ça, c'est la lame en S qu'on appelle. Ça, c'est la lame que je vais utiliser pour la suite de la recette pour faire ma pertinence. C'est la lame que j'utilise, exemple, pour faire de l'humus. C'est la lame qu'on utilise pour mettre des trucs en purée. Aussi, pour déchiqueter ou hacher, broyer un peu. Ça ne fera jamais comme un mélangeur. Le but, avec un robot, c'est de garder de la texture. Puis, c'est ce qu'on cherche dans ce phénomène-là aussi. Donc, agnons, ailes. Ça, c'est de l'aide du Québec que j'ai acheté à l'automne dernier. OK? C'est normal. C'est encore bon. J'en achète une grosse quantité que j'utilise au long de l'hiver par la suite. Est-ce que tu as une technique pour les conserver? Je le conserve au mur. Je l'accroche dans ma cuisine. J'achète des tresses bagues que j'accroche dans ma cuisine puis je décroche des gouttes au fur et à mesure de l'hiver. Ça, c'est pas ma première tresse. Je lise les gouttes puis, éventuellement, je change la tresse quand j'en ai plus de gouttes après. Bien, plus de têtes, là, ou de gouttes. C'est une bonne attitude à prendre, en fait, pour, à l'automne, d'aller s'écouer, aller au marché Jean-Palon ou aller dans un marché fermier puis vous acheter de l'ail en grosse quantité puis garder ça tout l'hiver. On utilise de l'ail. En fait, moi, j'utilise de l'ail dans le soupe. Fait que... Là, je mets un peu de temps. Fait que je laisse cuire ça. Le plus difficile de la recette est derrière nous. J'ai vraiment fait ce qui était le plus dur étant faire cuire le tempeh puis faire cuire oignon ail. Ensuite, on met tout ça dans le robot avec tous les autres ingrédients. Si vous n'avez pas de robot, allez vous en acheter un. Je ne sais pas si c'est pas vrai. Vous pouvez utiliser un pied mélangeur, exemple. Vous pourriez aussi utiliser, même dans cette recette-là, un pile passable, juste comme... Ou si même avec vos mains, ça pourrait fonctionner. Je le pense au robot juste vraiment pour dire qu'on fait un amalgame de saveurs avec les ingrédients, tout ça. Fait que si vous n'en avez pas, inquiétez-vous pas. Vous pouvez prendre soit vos mains puis vraiment comme, c'est ça, tout mélanger les saveurs puis écraser tout ça. Ou c'est ça, pile patate puis mélangeur ou autre. Je vais me laver les mains. Je reviens. J'en profite pour vous dire que si vous pouvez, si vous avez envie de poser des questions à Dominique, n'hésitez vraiment pas. On est là pour y répondre. Yes, please. C'est vraiment... J'aimerais vraiment faire avoir des questions. Ça me ferait plaisir. Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions quelconques, je suis là pour ça. En attendant, je vais mettre tous mes ingrédients dans mon robot culinaire. OK, c'est fait que là, je vais mettre mes carottes remplies avec ma lame en F. Je vais mettre de la moutarde de Dijon. Si vous n'avez pas de la moutarde de Dijon et que vous voulez mettre de la moutarde de Dijon, ça peut fonctionner aussi, mais j'en mettrais un peu moins. C'est mon seul... C'est mon seul à faire. Les petites tins d'herbes. Le vinaigre de soupe de pomme. Les oignons passants. Good. Super. Fait que quand vous avez remarqué, c'est une genre de tartinade, tu sais, c'est ni cru ni cuit. On met des ingrédients cuits, mélangés avec des ingrédients crus. Ensuite, on garde ça au frigo. C'est bon. Là, il va être un peu tiède. Je vais venir juste de le faire. C'est bon quand même. Mais après ça, vous gardez ça au frigo et vous pouvez utiliser ça sur des sandwiches. Dans des sandwiches ou sur des toasts. Moi, j'aime vraiment ça déjeuner avec ça. Mais bon, c'est parce que je déjeune avec des tristes salés. Il me manque le museau. Dans mon robot filinaire, je remets le museau. Il y a José qui me demande quelles sont les différentes quantités que tu as mises. Les quantités sont écrites dans le site sous la page, dans la page Facebook de l'événement. Il y a vraiment toutes les quantités exactes en dessous. Sinon, je vous dis tout de suite aussi que je viens de publier la recette sur mon blog. Ça fait que l'artmondeau.com c'est mon blog. Vous allez avoir toute la recette détaillée aussi avec une petite photo toute cute de mes personnels de VG Panté. Sinon, à l'œil de même, j'avais à peu près une carotte rampée, deux cuillères à soupe de moutarde de Dijon, une cuillère à soupe de miso, genre une ou deux cuillères à thé de fines herbes séchées. J'avais un bloc de TMP complet haché puis frit dans l'huile comme on a fait tantôt. Oignons à l'œil, je l'ai dit, c'est une gousse d'ail. Là, j'ai mis en tête. Mon oignon, il était gigant en tête. Là, j'ai mis un demi-oignon, mais ça peut être juste un petit oignon aussi. puis je pense que c'est toi et j'ai mis une cuillère à soupe de vinaigre de soupe de pomme. C'est bon. Je mets tout ça dans le robot. Les variances ont pu. J'arrête le feu. Est-ce que j'avais d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions actuellement, mais la recette est directement en commentaire si vous voulez aller revoir les quantités. OK. C'est sur mon blog ou c'est sur le site Facebook de Polycarbone. Alors, on a Anjette qui nous dit qu'avec le pain au noix et les graines germées, ça va vraiment être parfait. Je crois que c'est vrai. Oui, oui, est-ce que c'est Angèle Bourgaud? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Angèle est venue dans mon cours de Noël où je faisais un pain germé qui est sur mon blog aussi. En fait, avec des lentilles et des grains germés, un pain qui est sans gluten. Je pense qu'elle avait vraiment apprécié ce pain. Angèle faisait référence à ce pain que vous pouvez vous aussi faire en période de confinement. Tout le monde fait du pain pour y aller faire cette recette-là qui est une recette de pain sans gluten qui est vraiment écœurante, vraiment excellent. puis je voulais mentionner que la recette est sans gluten. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est une partinale de VG-pâté au tempeh. Pourquoi je dis partinale? C'est qu'habituellement, un VG-pâté, c'est comme un bloc. Là, ça ne sera pas un bloc, ça va être partinable. OK, c'est pour ça que c'est une partinale, mais c'est pareil comme du VG-pâté. C'est bien moins trop bassin que du VG-pâté. OK, du VG-pâté, d'habitude, c'est comme pas mal, pas mal d'ingrédients, beaucoup de préparation, une assez longue cuisson. Dans mes courses, je n'ai pas le temps de faire du VG-pâté. C'est un peu pour ça que j'ai adapté ma recette de VG-pâté avec cette partinale de tempeh. Puis aussi, je trouve que c'est une belle façon d'introduire le tempeh dans notre alimentation. Ça se mange en sandwich, ça se mange sur des toasts, donc c'est vegan, sans gluten, cette recette est 100% locale et délicieuse. C'est bon. Et on a une question d'Eliott qui nous, tout à l'heure, en fait, tu nous as parlé de faire un bouillon de légumes avec les épluchures. J'ai demandé si tu avais un petit conseil pour qu'il ne soit pas trop amère. Ah, bien peut-être qu'il y a eu des légumes qui ont été dedans qui sont peut-être à pas utilisés en grande quantité. Comme exemple, il y a certains trucs dans les bouillons de légumes comme, comment est-ce qu'il y a en tête? Bien c'est sûr les agrumes. Je ne prends pas de pleurs de citron même. Je ne prends pas l'avocat, pas de noyaux, pas de pleurs non plus. Oignon rouge non plus. Les choux, je fais attention, pas trop de choux. Donc, pas trop de pieds de brocolis, pieds de chou-fleur, feuilles de choux. Si tu mets tout ça en même temps, c'est sûr que le bouillon n'a pas un super de bon goût non plus. Quels autres légumes que je fais attention? C'est sûr que l'idéal c'est de faire quand même un mix mental dans ta tête de tes épucheurs pour que ça fitte dans ton bouillon. Tu sais, comme mettons les pleurs de carottes, c'est excellent parce que ça fait un peu de sucré puis le goût est très parfumé. Donc, céleri, ça c'est super, ça tu peux en mettre vraiment beaucoup. Les pleurs d'oignon, aïe, tu ne te trompes pas avec ça, on peut en mettre vraiment beaucoup aussi. C'est sûr qu'après ça, comme je dis, les crucifères, on fait un petit peu plus attention d'un fois quand j'ai trop de crucifères dans mon sac dans le congélo, je le mets au compost parce que je me dis que ça va goûter trop dans mon bouillon. Si vous avez des restants de fin d'herbe, donc des tiges de romarin, de teint, de basilic, ça c'est vraiment très, très, très goûteux puis c'est super bon dans un bouillon. Puis c'est ça, quoi d'autre? Mettons tomate, tomate, tu ne te trompes pas bien, tu peux mettre tes pleurs de tomate ou tes capes de tomate dans ton bouillon. Pas vraiment fruits, des fois, je mets un peu des morceaux de pommes mais pas vraiment à rien d'autre comme je ne disais, pas d'agrumes. Fait que si je pense à autre chose, peut-être que c'est un peu ça l'erreur, peut-être. Qu'est-ce que ça peut être la bétrane? Ah, mon Dieu, ouais, ouais, la bétrane, je ne mets plus dans mon bouillon. Avant, j'en mettais 20 fois parce que je trouvais ça drôle que le bouillon était rouge. Là, je n'utilise plus la bétrane en fait dans mes bouillons. J'utilise presque tous les autres légumes racines en grosse, grosse quantité par exemple mais ouais, la bétrane, on peut y aller avec parcimonie, avec ça. Surtout à ce temps de l'année, la pleure est vraiment terreuse. Ça peut être très, très amère dans mes trous. Je trouve que aussi finalement, le bouillon rouge, ce n'est pas tout le temps super pratique. Et puis, on fait des soupes puis là, ça devient brun fait que c'est moins pratique. Pour ça, je n'en mets pas vraiment parce que je trouve que c'est plus pratique de garder un bouillon clair avec surtout des légumes racines, beaucoup d'aromates comme ail, oignon, fines herbes. Ça, c'est bon avec ça. Fait que là, mon tempeh, il a refroidi un petit peu. Je vais l'ajouter puis on va faire le mélange final. Avec les oignons aussi. Puis, il aille. Je ne vais pas nécessairement rajouter de sèvres dans ma tartement parce que j'ai salé mon tempeh. J'ai salé mes oignons à la cuisson et puis, j'ai mis du miso. Fait que là, je ne vais pas resaler. Là, j'ai mis du poivre et tout. Comme j'ai dit, on va broyer mais assez rapidement. On ne veut pas que ça soit trop mélangé. Encore un petit peu. Ça peut être à votre goût aussi. Si vous avez mis vraiment le transformant en purée, c'est au goût. D'habitude, moi, je regarde avec assez de sucre. Assez. Je vais vous montrer. Oui. Ça, c'est pas mal à mon goût. Fait que je ne sais pas si on voit bien. ça sent vraiment bon en tout cas. Oui. Moi, ça, ça me convient. Alors, je vais le transférer. Là, je vais faire une petite sauce pour finir. Je vais juste vous faire une petite sauce avec mon végé pâté parce que j'avais vraiment envie d'y goûter live comme j'aime tout le temps ça. Boucher de cours de cuisine. je l'ai déjà congelé ce végé passé parce qu'on gèle super. Fait que des fois, ce que je fais, c'est que je fais comme la rinceuse complète. J'en garde une moitié dans mon frigo pour mes toasts le matin puis l'autre moitié, je le congèle. Fait que ça, ça se fait. Ça se congèle. Fait que c'est ça que ça donne. Là, je vais mettre ça sur ma toast. Pour nettoyer. Ta-da! Les condiments pour ma petite toast que j'allais préparer. C'est à peu près comme ça que je mange la toast quand j'en fais. C'est que je rajoute la moutarde de Dijon. Vous n'êtes pas obligés de tripper autant que moi sur la moutarde de Dijon. Vous n'êtes pas obligés d'en rajouter nécessairement. Moi, j'aime ça en remettre. Ensuite, j'ai des petits cocons du Québec de 5. Puis après ça, j'ai de la choucroute. Donc, je rajoute aussi de la choucroute par-dessus. Donc là, je vais faire un petit montage de toast. Il y avait des dernières questions aussi pendant que je fais ma toast. Non, mais par contre, il y a beaucoup de merci pour tous tes conseils. Ah oui, bon. Excellent. J'ai oublié un ingrédient que j'aime vraiment beaucoup net sur ma toast. C'est la nette. Bien, que je vous laisse un petit peu d'anètre. Combien de temps tu peux garder au frigo? Je dirais peut-être un... Oh, mon amène, c'est pas pire. 5 à 7 jours? Peut-être? 5 à 7 jours, ça me semble adéquat. Vous pouvez toujours regarder le look qui s'en fait, mais 5 à 7 jours, ça me semble... OK. Ça fait que... Sauce. Moutarde. Végé-pâté. Bien, t'artinable de végé-pâté. Au tempeh. Le tempeh, ça se trouve dans le congélateur d'à peu près toutes les écrits maintenant. Ça se trouve aussi, même, l'autre compagnie dont je vous ai parlé tantôt, noche tempeh, ça se trouve aussi sur le marketplace de chez Lufa. Donc, ça revient au congélateur puis c'est correct comme ça. En fait, c'est la façon, je trouve, la plus fraîche de manger du tempeh, c'est d'acheter un congélateur. Ça veut dire qu'il n'a pas été pasteurisé. Donc, la congélation, elle ne fait pas perdre de valeur nutritive aux produits non plus. un petit concombre. C'est de la choucroute après ça. Oh my God. Yeah. La nette. OK. Ça fait que c'est ça. Regardez-moi ça. Ça fait que je vais réaliser mon rêve. Je vais réaliser mon rêve. C'est de ma heure. Ça, je ne peux pas partager. C'est ce que j'aime d'ailleurs avec mes cours de cuisine. C'est que tu sais, on cuisine tout le monde ensemble puis à la fin, on peut tous partager ce qu'on a préparé. Tu sais, d'un coup, on est super fiers de ce qu'on a réalisé puis là, on le partage puis tout le monde aime ça puis là, on est content. Ça fait vraiment partie de, pour moi, c'est un élément qui est super important en cuisine, de cuisiner ensemble puis partager. Mettons qu'on en prend un coup dur de ce temps-ci par rapport à partager des repas. Bien, c'est sûr, on a notre famille, mais bon, comme je disais, ma famille, c'est sûr, à un moment donné, ils sont comme famille de moi qui lui donne des cours de cuisine privée depuis cinq semaines. Mais bon, on va écouter. Hum! Et n'hésitez pas, si vous, vous avez réussi à réaliser cette belle recette en live en même temps que Dominique, n'hésitez pas à nous mettre des photos de vos réalisations et de vos tartines finales sur soit la page de l'événement, soit en commentaire de cette vidéo. Comme ça, on pourra voir les différents types et nous dire qu'est-ce que ça coûte pour vous. Oui, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment ça. Si vous la faites, des photos, ça serait le best. Vous pouvez me rajouter comme l'armandio ou un hashtag ou un tag pour que je puisse vous repérer. Je voulais vraiment vous remercier. Merci, Carrel, d'avoir été là pour organiser puis synchroniser puis animer et tout ça. Ça m'a fait goûter. Mais oui, mais du coup, comme je disais, n'hésitez pas à partager vos photos. Moi, il me tente de goûter cette bonne tartinade. Et puis, avant de vous quitter, on vous rappelle deux petites choses. La première, n'hésitez pas à aller tester le calculateur planétarien. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran et qui est aussi en description. Ça va vous permettre de pouvoir mesurer l'entrée en carmode de votre alimentation et de découvrir un défi personnalisé pour pouvoir réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Comme ça, aujourd'hui, on a combiné des assiettes santé et pour soi et pour la planète. Et aussi, de continuer à aller apprendre des trucs et astuces de la cuisine végétalienne avec Dominique en visitant la page de l'Armoire du Haut. Et de plus, son site internet est disponible en description juste en bas de cette vidéo. Merci. Merci à toi. Merci pour cette belle recette. On vous souhaite à tous une très belle journée et une bonne dégustation. Merci. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada